bonjour mes amis balance voilà je vous accueille ici après deux mois avec ce magnifique pendule voilà j'avais envie de partager avec vous la puissance du pendule donc je vais pas forcément m'en servir pendant ce tirage mais j'avais envie de vous le présenter parce que je vais certainement retravailler avec le pendule très rapidement voilà mes amis balance donc c'était l'introduction pour le tirage du mois de septembre je vous encourage réellement à aller voir également mes tirages du mois de septembre avec les six choix ça va vous permettre d'affiner de croiser ce tirage avec un tirage encore plus personnel que celui ci qui est basé sur votre signe astrologique que je rappelle que ce soit un signe lunaire ou un signe ascendant voilà ce n'est pas que ce signa qui qui est concerné c'est la balance dans toutes les tous les axes de la que l'influence de la balance peut avoir sur vous alors première première carte c'est la carte de qu'est ce que vous vous souhaitez de ce mois de septembre qu'est ce que vous attendez de ce mois de septembre mes amis balance comment vous voulez avancer sur ce mois de septembre alors on y va vous réfléchissez beaucoup une balance mais nous allons y arriver une carte va sauter va s'extraire du lot voilà bah écoutez elle est là alors qu'est ce que vous attendez vous mes amis vous attendez de l'affirmation pour des changements positifs alors vous êtes dans une attitude de quand on dit affirmation ça veut dire que vous êtes vraiment dans cette attitude de de changement positif vous êtes dans le bon état d'esprit vous vous projetez dans des changements positifs voilà c'est ce que vous souhaitez pour ce mois de septembre non on va voir comment ces changements positifs vont se matérialiser au mois de septembre la carte ah non il y en avait deux donc c'est vraiment c'est pas la bonne comment ce mois de septembre va se caractériser pour vous comment ça va se traduire pour vous alors voilà ça y est elle est là et ça va se traduire par le fait que vous allez guérir votre coeur les changements votre positif si vous travaillez sur le fait de guérir votre coeur guérir votre chakra du coeur vous avez été blessé très probablement par quelque chose par quelqu'un par une situation voilà eh bien il va falloir travailler sur votre chakra du coeur très très clairement il va falloir travailler sur votre chakra du coeur alors ensuite eh ben l'outil j'allais demander l'outil mais tout de suite sauté eh ben l'outil va être le nettoyage de votre corps et de votre esprit c'est en nettoyant votre corps et votre esprit que vous allez arriver à guérir votre chakra du coeur ici et à arriver à ces changements positifs voilà alors l'outil donc là le nettoyage de votre corps et de votre esprit bien sûr ça peut être de la méditation ça peut être plein de choses différentes mais nous allons également ici travailler avec une pierre alors pour vous mes amis balance la pierre ça va être un rubis zoisite alors un rubis zoisite le mot est un petit peu complexe donc rubis c'est un donc c'est une pierre verte là en l'occurrence alors qu'un rubis est parfois rouge mais le rouge et le vert sont des sont des sont des couleurs qui sont souvent complémentaires en lithothérapie donc ici c'est zoisite donc z o i z i z t voilà donc c'est un une pierre qui vient du kenya au pied d'une de la montagne du kilimanjaro et il ya une gangue verte et une partie rouge bordeaux pour extraire ce rubis donc le rubis zoisite il possède une formule chimique remarquable qui est riche en carbone en 14 éléments chimiques alors je vais pas vous les réciter tout ça mais voilà donc c'est une très bonne pierre pour graisser les taux pour guérir toutes nos blessures intérieures d'autant que le rubis est une pierre pleine de ressources poser sur le chakra du coeur je vous disais que ce qu'il faut c'est travailler vraiment guérir votre coeur donc elle elle posée sur le chakra du coeur sur la poitrine ça normalise le rythme cardiaque ça soulage les souffrances de la poitrine ça guérit les peines profondes et oubliées à la détresse le désespoir les sentiments de trahison ça travaille également contre la culpabilité si vous le posez près de votre chakra du sexe ça va fortifier votre énergie sexuelle ça va régler vos problèmes psychologiques qui sont en relation avec la sexualité d'accord donc on avait dit travailler sur le nettoyage du corps et de l'esprit voilà donc c'est une pierre qui va vraiment vous régénérer psychologiquement et physiquement c'est vraiment donc le rubis zoisite d'accord z-o-i-z-i-t-e voilà on peut le porter en pendentif ou poser sur la poitrine pour s'encrire le chakra du coeur fonctionner elle elle possède les énergies de confiance de capacité équivalente à celle du rubis fuchite alors le rubis fuchite c'est aussi une pierre qui est à la fois verte et qui rouge voilà c'est une pierre qui peut être plus facile à trouver que le rubis zoisite donc si vous voulez si vous trouvez pas celui-là aller vers le rubis fuchite là j'en ai pas mais j'en j'ai peut-être fait un travail sur le rubis fichite sinon je ferai également une vidéo là dessus mais voilà donc c'est une très bonne pierre à porter en couple elle restaure le sentiment amoureux s'il s'est effrité il favorise le partage et augmente la joie de vivre voilà elle est peu disponible en bijouterie 1 pour ce qui est du rubis zoisite voilà mais vous pouvez trouver du rubis fuchite assez facilement en pierre roulée donc vraiment les deux peuvent fonctionner dans ce cas là donc on a bien vu qu'il faut travailler chez vous le chakra du coeur on l'a vu ici voilà le les pierres vertes et le rubis zoisite et le rubis fuchite sont des pierres indominantes vertes même si elles annoncent comme des rubis puisque ce sont les gangs vertes en fait qui se trouvent autour des rubis sont très clairement les pierres du chakra du coeur d'accord donc travailler sur des pierres vertes si possible sur les deux que je viens de vous citer alors maintenant nous allons voir comment pour vous mes amis balance va s'annoncer le ce mois de septembre ici avec l'oracle g qui va nous parler plus concrètement alors décidément des trucs de paperasse des examens alors ça peut être des examens de santé comme ça fait des examens vraiment pour pour les études ça peut aussi être des cv ça peut être des de l'administratif on va voir en quoi cela va vous influencer mais en tout cas il va y avoir beaucoup de problèmes administratifs alors je dis de problèmes administratifs mais il va cela va être résolu cela va être réglé alors il va y avoir des problèmes mais il va y avoir une une sanction de justice là dessus ça va être réglé alors je ne sais pas si vous la solution vous conviendra à 100% 1 mais en tout cas il va y avoir enfin un jugement alors ça peut être un jugement bien sûr un vrai jugement par un juge mais ça peut aussi être une solution administrative je sais pas si vous avez souci avec la sécu ça peut être la résolution aussi d'un litige que vous avez avec un employeur voilà où ça peut être tout simplement vous avez des rattrapages à faire au niveau des études et bien les les rattrapages vont être faits et il y aura une solution alors est ce que vous aurez réussi ou pas les examens ben ça ça va dépendre beaucoup du travail que vous avez fourni mais en tout cas il y aura une solution à ça et ici la fidélité et les amis donc on voit ici que les amis vont être un élément très très important très certainement pour vous permettre justement de guérir également votre chakra du coeur voilà on a vu que vous ce que vous voulez c'est du positif on a vu que ce mois ci ça va être pour vous un moment pour nettoyer votre âme et votre esprit à votre corps et votre esprit pardon et surtout ça va passer par votre travail sur votre chakra du coeur on va tirer une dernière carte la carte du message des fées pour vous mes amis pour comprendre effectivement ce qui se passe alors donc on va voir ici ce que les fées vous recommandent quel est leur message quel est leur message pour vous aider voilà alors on nous dit qu'il faut lâcher prise voilà on nous dit qu'il faut lâcher prise let go voilà lâcher prise lâcher prise je pense très sincèrement sur sur cette souci ici administratif il faut lâcher prise même si la solution n'est pas exactement celle que vous attendez lâcher prise dessus parce qu'au final ça va être positif mais ce mois de septembre pour vous va nécessiter alors vous voulez du positif oui d'accord mais vous avez encore un gros travail sur vous même à faire voilà le rubis fichier tout le rubis a hésite hésite pour vous aider là dedans et du lâcher prise beaucoup beaucoup de lâcher prise ce mois ci ce mois de septembre mes amis les balances ça pas forcément être évident parce que vous voulez si du positif vous voulez vous axer là dessus oui mais lâcher prise parce que le positif arrivera si vous lâchez prise voilà combiner ce tirage avec le tirage des six choix du mois de septembre vous verrez ça va vous aider justement pour mieux comprendre sur quoi faut être probablement lâcher prise voilà n'hésitez pas à liker à vous abonner laissez moi des commentaires j'adore les commentaires je réponds aux commentaires ça nous fait une vraie réactivité à tous interactivité à tous voilà je vous adore tous et à très bientôt au revoir